Sous-titrage Société Radio-Canada Retour de retour du Cyril ! Je n'étais pas trop présent pour faire des vidéos et puis des fois j'ai aussi un peu envie de faire autre chose donc il n'y avait pas beaucoup de vidéos pour tout ça ! Donc on y va, on est parti, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, juste que ça me fait très plaisir de vous retrouver, de vous présenter un petit peu ce qui est arrivé dans la collection ! Il y avait le 3 là, je n'ai pas trop suivi parce que finalement ça ne m'intéressait pas plus que ça ! On verra ça l'année prochaine avec la PlayStation 5 peut-être, pourquoi pas ! Mais donc là, ben voilà, c'est parti ! Il y avait aussi, plus je mets de temps entre deux vidéos, plus je me mets un peu la pression, plus... C'est tout bête, mais j'ai envie de faire des choses bien, j'ai envie d'avoir des choses à raconter et donc des fois je me dis, ah zut, j'ai envie de faire ça mais là je n'ai pas le temps ! Donc bon, bref, le tout c'est de s'y mettre. Donc là c'est parti, j'espère que vous allez passer un bon petit moment avec moi, et puis on se retrouve à la fin de la vidéo pour, ben j'aurai des petites infos à vous donner sur les vidéos à venir, ce qui va se passer dans les semaines à venir, parce qu'il y a pas mal de petites choses, et voilà, rien de foufou, mais voilà, au moins ça sera, je vous en parlerai à la fin ! Donc là c'est parti, on y va, je vais simplement vous montrer un petit peu ce qui est arrivé dans la collection il n'y a pas très longtemps, et puis voilà, ça va me permettre de vous présenter un petit peu les jeux, puis de remercier aussi les personnes qui m'aident, qui contribuent à ce que la collection PS1, elle avance, puisqu'elle avance grandement. Donc c'est parti, on attaque ! Alors oui, ben là c'est pas de la PS1, mais c'est le Star Wars Racer, que j'ai pu avoir, enfin j'ai fait l'acquisition auprès de LGS, que je remercie, parce qu'il avait ça dans son stock, il s'en séparait, et le Star Wars Racer, ben c'est une bande d'arcade il me semble à l'origine, qui quand même nous faisait bien baver avec le jeu de Pod Racer, enfin oui les pods, de l'épisode 1, c'est quand même le truc incroyable, ce jeu-là. Alors après, ça nous faisait baver devant la, on va dire, la bande d'arcade, là c'est un peu la N64 qui bave, mais c'est pas trop grave, oui je l'avais préparé celle-là. Donc non, c'est cool, le Star Wars Racer, qui est bien sympa, pour y avoir joué un petit peu, moi j'aime beaucoup, et puis sinon, voilà, j'en aurais pas fait l'acquisition, et ça fait partie de ces licences Star Wars, qu'on n'a pas eu sur la PS1, ou je sais plus, le Star Wars Racer, il me semble qu'il n'est pas sur la PS2, je crois pas, donc bien sympa. Et puis en plus, il a ajouté cette petite carte, John Alomu, sur PS1, le petit guide du jeu, pour apprendre à jouer au rugby, c'est pas du luxe, parce que moi je sais pas jouer au rugby. Alors, je vais mettre ça là, voilà, comme d'habitude. On continue avec un petit colis qui me vient de la part de Dragon Blade, Dragon Blade que je salue au passage, il a ajouté un petit mot, et donc, mon cher Cyril 2.0, comment vas-tu en ce mois de... C'était un petit moment déjà. Tu trouveras dans ce colis le jeu PS1 Eagle One Array Attack, comme convenu et en édition, Black Label, oui parce qu'il est pas courant. Et en plus, et en plus, je t'ai joint 2-3 choses, dont un petit DVD Pixel pour ton anniversaire, oui c'était déjà il y a un petit moment. Dans le DVD, je t'ai glissé 2 petites choses à l'intérieur du boîtier, donc je te conseille de l'ouvrir, ah bah j'avais pas vu ça, tiens, pour voir ce que c'est, et tu en fais ce que tu veux. Amuse-toi bien avec le jeu, et faisons-nous un let's play, et enfin passe un bon moment devant le film pour profiter en famille. A bientôt, pour une merveille rencontre en famille, que la force soit avec toi, merci beaucoup. Merci Dragon Blade. Donc, alors, il y avait ce petit PlayStation logo Puro Gravure, c'est lui qui l'a fait. Après on a le, bah voilà, il disait le Eagle One Array Attack, et effectivement, souvent, très très souvent, on le voit, en édition, je sais plus, c'est une Best-of Infogramme, si ça vient de chez Infogramme, oui ça vient de chez Infogramme, j'ai vu le logo Infogramme, Best-of Infogramme, et très très peu en édition Black Label comme ça, enfin, moi je le voyais jamais, ça fait depuis 3 ans que je l'avais pas vu, et puis en peu de temps, je l'ai vu, je l'ai vu plusieurs fois. Mais merci beaucoup Dragon Blade, parce que voilà, pour moi, bah c'est un qui, bah qui viendra en lieu et place de la version Best-of, et ça fait bien plaisir, merci. Donc le Eagle One Array Attack, j'en ai pas un sourire, un souvenir impérissable, il faudrait que je me remette dedans, parce que des fois je peux confondre entre certains jeux, mais ce sera peut-être à tester, on verra bien. Et on termine avec ce DVD, Pixels, qui est bien sympa ce petit film-là, moi j'ai bien aimé, en comparaison avec Ready Player One, limite j'ai préféré ce film-là, parce que là, les références, elles sont utiles, et pour rappel, Pixels est quand même l'adaptation en long métrage, d'un court-métrage, d'un français, je sais plus le nom, mais il y avait des Pixels qui attaquaient une ville, il me semble que le court-métrage était français à l'origine, c'est un graphiste français qui avait fait ça. Donc merci beaucoup Dragon Blade, voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne, je vous mettrai le lien dans la description, je pense, et je pense que ça lui fera très très plaisir, merci Dragon Blade. Ensuite, on continue, je remercie Colbane, oui je vais remercier pas mal de personnes dans cette vidéo, je remercie Colbane, si je dis pas de bêtises, c'est grâce à lui que j'ai pu faire l'acquisition de ce VMX Racing, qui est un jeu de moto, qui nous vient de chez Funsoft, Funsoft que je confonds toujours avec Sunsoft, qui n'a strictement rien à voir, donc c'est le numéro du jeu 552, et ce qui est drôle, c'est qu'au dos, il y a, comment dire, il y a juste un ou deux joueurs, et puis c'est tout, démerde-toi pour sauvegarder, donc, non, après ce jeu-là, de mémoire, il me semble que je l'ai testé, donc voilà, il est bien complet, c'est bien sympa, la petite notice, bon, pour un jeu de motocross, c'est assez facile, vous accélérez, vous freinez, voilà, alors, ou alors je dis des bêtises, il est possible que je dise des bêtises, parce que, je crois qu'il y a des sauts, ou des petites choses à faire, et je crois que je suis allé voir après, dans le mode d'emploi, mais, je ne sais plus, bon, je ne retrouve pas là, là maintenant, mais, je m'étais bien amusé avec ce petit jeu-là, je ne l'ai pas, bon, on est au début de la console, donc, après, ce n'est pas, ce n'est pas mauvais, mauvais, on est assez loin du Moto X, Moto Cross, dont je vous reparlerai un jour, qui était, soit disant, une simulation de motocross, oui, avec le son qui était de la simulation, sinon le reste, ce n'était pas tip-top, donc, VMX Racing, puis, ma foi, moi, j'ai trouvé ça sympa, donc, à l'occasion, si vous avez, enfin, si vous pouvez le tester, même sur émulateur ou quoi, moi, je trouve que ça, c'est une alternative à Motor Racer, Motor Racer reste pour moi, l'un des meilleurs jeux, donc, voilà, VMX Racing, qui rentre dans la collection, et merci Colbane, un petit achat sur Ebay, le Pucci Karat, oui, je dis Pucci Karat, Pucci Karat, Pucci Karat, un petit jeu, un casse-briques, voilà, c'est pas, je n'y ai pas joué, encore, je l'avais vu dans une boutique, il y a un petit moment, mais, il lui manquait sa notice, et là, je l'ai vu, complet sur Ebay, je fais, bon, allez, je me décide, il était vraiment à un petit prix, je ne sais plus combien, bref, un petit jeu, un petit casse-briques, style, enfin, casse-briques, j'appelle ça casse-briques, mais ça me fait, voilà, quand je vois les visuels au dos, ça me fait beaucoup penser à, à Bustmove, mais, Bustmove, enfin, il était quand même très très haut, sur la marge du podium, à l'époque de la PS1, il écrasait pas mal d'autres jeux, et le Putsikarat, je n'y ai jamais joué, je ne suis même pas sûr d'y avoir joué en démo, sinon, bon, voilà, après, ce sera à tester à l'occasion, parce que ça peut être sympa, et il se joue à deux, et là, on peut même sauvegarder, enfin, bref, et compatible avec la souris, ou, ça, ça peut être intéressant, parce que les jeux compatibles avec la souris, ben, il n'y en a pas tant que ça, et d'ailleurs, ça, je pense que je vous en reparlerai, ça, c'est bon, c'est bon à savoir, on continue, j'avais fait un petit oubli, sur une vidéo précédente, autour de, de vue de grenier, d'achat et tout ça, et j'avais oublié de vous présenter, le Wipeout HD Fury, tout simplement, parce que je l'avais mis, dans la PS3, il était à côté de la PS3, bien sympa, vraiment, trouvé en cash, en cash, n'importe quoi, trouvé en brocante, trouvé en brocante, pour deux balles, et ça faisait un petit moment, que je l'avais vu en boutique, genre à 19 euros, ou je ne sais plus, quelque chose comme ça, je fais, ouais, je ne sais pas, voilà, bon, effectivement, maintenant, il y a un truc que je comprends, c'est que, moi, j'étais très heureux, de voir, la Wipeout Omega Collection, sortir sur PS4, j'ai adoré, franchement, j'ai trouvé ça, excellent, oui, mais parce que, je n'avais pas joué à Wipeout HD Fury, forcément, ce jeu-là, il est dans la Wipeout Omega Collection, donc, je peux comprendre, effectivement, quand certains m'avaient dit, ouais, bof, Wipeout Omega Collection, oui, non, pas si bien que ça, enfin, c'était bien, mais peut mieux faire, quelqu'un aurait pu, quelqu'un qui a joué à ça, aurait pu s'attendre, à ce qui est vraiment, un nouveau jeu, un nouveau jeu Wipeout, donc, effectivement, quand on, quand on joue à ça, après avoir joué à la Wipeout Omega Collection, c'est les mêmes, alors, ça sent un peu, on se dit, effectivement, la Wipeout Omega Collection, on sent un peu le réchauffé, c'est très sympa, d'avoir tous les jeux sur la même galette, mais, bref, donc, ce jeu-là, si vous aimez Wipeout, allez-y, foncez, parce que c'est vraiment top, c'est la même chose que Wipeout Omega Collection, sur PS3, voilà, peut-être que l'image, est un peu plus petite, peut-être que, je ne sais pas, si ça va moins vite, je n'en sais rien, franchement, foncez, si vous aimez Wipeout, moi, j'ai adoré, voilà, je n'ai rien à redire sur ce jeu-là, et j'ai encore passé un super moment, et c'était, c'était bien cool, donc, il rentre dans la petite collection des Wipeout, on continue, alors là, ça, qu'est-ce que c'est ? C'est Geoffroy, 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 que vous avez vu dans la vidéo de Conqueraxe, il y a déjà un petit moment, Geoffroy, il a le full set PS, il a le full set PS, et puis, il n'a pas que ça, il en a en platinum, il en a en blister rigide, il a une jolie collection, il a une très jolie collection, et ce qui est cool, c'est que Geoffroy, il a un cœur en or, et du coup, quand il va dans, il fait des tournées des Caches, des choses comme ça, il continue, il continue la collection, lui, il s'est lancé un petit défi sur la PS2, mais il ne collectionne pas que sur la PS2, il collectionne sur beaucoup d'autres supports, mais je tiens à le remercier, parce qu'en fait, quand il fait la tournée des Caches, pour lui, on est quelques fous furieux à aimer la PS1, un petit groupe, et il nous envoie les photos de jeux PS1 qu'il voit passer, donc merci Geoffroy, parce que, du coup, il nous dit, les gars, si ça vous intéresse, dites-moi, et puis, il nous prend, on lui achète les jeux, comme si c'est nous qui faisions les boutiques, et ça fait vraiment très plaisir, parce que, du coup, il y a ce super slamming dodgeball, qu'il a réussi à dégoter dans une boutique, pour un petit prix, j'ai trouvé ça très très bien, et le jeu est complet, donc merci beaucoup à Geoffroy, pour ce super slamming dodgeball, qui me fait beaucoup penser à, comment ça s'appelle, le World Cup sur la NES, il y a peut-être d'autres jeux, entre deux, avant, après, j'en sais rien, bref, c'est un petit jeu de foot, très orienté à arcade, et j'ai cru comprendre qu'il n'était pas si mauvais que ça, malgré qu'il vienne de chez Midas, Midas Touch, bon, ce sera un petit jeu à tester, parce qu'il y a des jeux de foot, comme ça, qui payent pas de mine, comme le truc Football Kids, ou un truc comme ça, et, il y a même encore un autre jeu, qui a l'air tout pourri, de nom, mais, même la jaquette, elle paye pas de mine, mais, donc, il y a quelques jeux comme ça, qui peut-être, pour moi, oui, c'est un jeu de, j'ai dit jeu de foot, oui, bien sûr, le mec, il présente un jeu de basket, et il dit jeu de foot, ça va venir, Dodgeball, un sport, simple, mais passionnant, toucher les membres de l'équipe adverse, et ne vous faites pas toucher, ça a l'air facile, peut-être, mais dans une compétition, qui compte 8 équipes, ou alors, c'est peut-être pas du, c'est ni du foot, ni du basket, c'est de la balle aux prisonniers, qu'un de nous connaît vraiment le dodgeball, c'est une sorte de balle aux prisonniers, il y a d'autres questions, bon bref, le jeu a l'air sympa, on dirait un petit jeu d'arcade, et ça me tombe bien, j'aime bien tester les jeux qui payent pas de mine, comme ça, et le deuxième jeu, et bien c'est le ISS, ISS tout court, International Superstore, en français, là cette fois il est complet, parce que je crois qu'il y a la Pixel Day, ou quelque chose comme ça, ou je sais plus, je l'avais, mais pas complet, donc là il y avait quelque chose, il me manquait la jaquette avant, donc c'est bien cool, merci Geoffroy, parce que c'est des jeux que moi je vois pas passer souvent, et en plus, il a rajouté des petits cadeaux, avec ce Bugs Bunny, oui c'est ça, et Taz Time Busters, qui n'est pas une démo, mais qui est le jeu promotionnel, donc c'est le jeu complet, dans sa version promotionnelle, ça c'est bien cool, merci, il y a aussi sur PS2, voilà, le Need for Speed Carbon, enfin démo, ça c'est une démo, et là on est avec le petit boîtier, qui est pour le livre de la jungle, sur PS1, voilà, il n'y avait pas le disque, mais c'est pas trop grave, je verrai, si un jour je trouve, de toute façon ça restera dans la collection, je garde ça bien précieusement, donc j'ai ma belle soeur, que j'ai missionné, pour aller me chercher ce volant, V-Rally 2, c'est la première fois que je le voyais, j'avais jamais vu ça ailleurs, alors le volant, il a pris un peu cher, en dessous il y a des attaches, elles sont pétées, mais alors par contre, la prise en main, elle est excellente, j'ai pris ça en main, on a les poignées, enfin c'est vraiment cool, la forme est un peu étrange, j'ai l'impression qu'il est à l'envers le volant, mais vraiment, la prise en main est top, c'est le volant officiel, V-Rally 2, ça tombe bien, ça prend pas du tout de place, bon alors le carton, il a pris un peu cher aussi, mais je verrai à le réparer, ça ce sera du décollage, gentiment au sèche-cheveux, ou à l'essence F, c'est du officiel V-Rally 2, mais pas du officiel PlayStation, voilà il joue un peu, un peu sur les mots, je sais pas si on va le voir, voilà, volant officiel V-Rally 2, pour PlayStation, donc c'est pas le volant officiel PlayStation, pour V-Rally 2, contrairement à du Mate 4, ou des choses comme ça, mais bon voilà, alors je vous le sors pas, mais il est, ouais quoi que je suis, je peux le sortir, histoire de voir un peu à quoi ça ressemble, parce que le carton c'est bien, mais alors j'ai toujours un mal fou, à ranger ces conneries là, dans les cartons, et là ça se range pas trop mal, comme ça, en biais, voilà, voilà ce fameux volant, comme je disais, sur les couleurs, il a pris un peu cher, mais franchement, j'aime beaucoup cette prise en main là, qu'on a en dessous, une espèce de poignée, il y a deux palettes, il y a deux palettes en dessous, qui fonctionnent très bien, donc vraiment, vraiment cool, un mode Nekkon, ou Dual Force, vous pouvez choisir, Nekkon c'est la manette qui se tord, bref, voilà, le volant, que je vais, je pense encore, avoir du mal à ranger, dans son carton, voilà, voilà, je sais plus dans quel sens ça allait, ça y est, ça y est, donc c'est bien cool, ça fait plaisir, un petit, un petit accessoire, pas, pas hyper commun, et, pas, pas très cher non plus, on continue avec un, un accessoire, qui prend pas du tout de place, non plus, qui est ce, analogue joystick, qui était le, le double joystick, donc ça, je remercie Nono, Nono Dudu, 90, qui, bah, m'a permis de faire l'acquisition, de ce, ce joli petit bébé, alors, il est pas, il est pas en état, en super état, mais il est complet, à l'intérieur, il y avait les cales et tout, donc, franchement, c'est bien, bien cool, j'ai pu tester cet accessoire, comment dire, c'est un peu particulier à jouer, donc, j'ai pas testé sur beaucoup de jeux, c'est pas injouable, mais, c'est particulier quand même, il y avait même une, une petite étiquette sur le dessus, alors, vous ne verrez peut-être pas grand chose, le jeu, le jeu, l'accessoire, manette, vendu, Leclerc PC, non, à Leclerc, 2 euros, il a été soldé, ou je sais pas quoi, enfin, il a été vendu 2 euros, 13 francs 12, j'ai pas l'année, mais, bon, je peux vous dire que je n'ai pas payé ce prix là, mais quand même, Nono m'a fait un super prix, par rapport à ce qu'on peut voir de temps en temps, et, c'est hallucinant de se dire que ce truc là, a pu être vendu 2 balles, je sais pas à quelle époque, voilà, ça ressemble, ça ressemble à ce truc là, c'est assez imposant, mais, bon, c'est de très bonne facture, bien sûr, très bonne qualité, comme la plupart des accessoires Sony, qui ont pu être fait pour la PS1, il n'y a rien à redire, et il y a plein plein de boutons partout, c'est bien paramétrable, il n'y a pas tant de jeux que ça, auxquels on peut jouer avec, c'est pas le genre d'accessoire, que l'on va utiliser tous les jours, je remercie également Nono, encore une fois, oui, je remercie pas mal de monde dans cette vidéo, c'était le but, je remercie Nono, qui est bien également, il avait décidé de me ruiner ce mois-ci, il m'a permis de faire l'acquisition du Jex, le Jex, ça fait longtemps, très longtemps que j'attendais, c'est le plus dur à trouver des trois, il y a trois Jex sur PS1, ça c'est le tout premier des Jex, on est sur le numéro 133, pas de sauvegarde, je crois qu'il y a des mots de passe, c'est un petit jeu de plateforme en 2D, qui est sorti également sur la Saturne, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce jeu, c'est un jeu de plateforme à l'ancienne, un peu comme du Johnny Bazookaton, ou je ne sais plus, il y a d'autres petits jeux comme ça, de plateforme, jeux de plateforme à l'ancienne, mais celui-ci, comme beaucoup de jeux de 2D à l'époque, cherchez un peu à se démarquer, il est vraiment pas mal, on a notre petit lézard, qui se faufile sur les murs, je ne sais pas si on y verra grand chose, mais on peut marcher sur les murs, il y a des passages secrets, rien que le premier niveau, je me suis amusé à chercher tous les secrets, et c'est bien sympa, vous êtes le petit lézard, enfin le gecko, quand vous tournez sur vous-même la queue, je crois que c'est ça, vous ne tournez pas vraiment sur vous-même, mais la queue permet de taper les ennemis, la langue d'attraper des trucs, et puis vous pouvez vous accrocher au mur, bref, un super jeu de plateforme, que je ne peux que vous recommander, à l'ancienne, ça ne va pas être tout simple, tout simple, on ne va pas vous tenir par la main pour avancer, vous allez un peu en bavé, mais je pense que ça vaut le coup, le principe de Jex, c'est que vous êtes un petit lézard, qui regarde la télé, normal, tout va bien, et puis il se fait aspirer par la télé, et puis vous vous retrouvez dans différentes émissions, il y a du Frankenstein, différentes ambiances de films plutôt, donc vraiment Jex, très bon petit jeu de plateforme, moi je l'ai trouvé chiant à trouver, on le voyait de temps en temps, mais ou alors il n'était pas complet, ou j'ai la quête découpée, ou trop chère, et là, donc merci Nono, parce qu'il m'a fait un prix très correct, et c'était bien sympa, je n'ai pas hésité, surtout sachant que ça venait de la part de Nono, donc merci Nono, merci, merci beaucoup, et c'était bien cool, voilà, je termine par, deux autres petits jeux PS, c'est bientôt la fin, oui, on va bientôt devoir se quitter, alors bon, il y a ce Ye Ye Tennis, ça c'est merci Chris, Chris qui n'est pas très loin, qui est au Havre, pas très loin de chez moi, et donc il avait ce Ye Ye Tennis, ça c'est un jeu que j'avais repéré sur Price Minister depuis un moment, et puis je ne sais pas, je n'avais pas pris le temps de l'acheter, celui-ci, je ne sais plus si je l'ai testé, mais en tout cas je trouvais la jaquette avant très très sympa, et il avait donc voilà, Chris avait ce jeu là, dont il souhaitait se débarrasser, il est complet, donc ça c'est bien cool, et il avait aussi Earth of Darkness, et je lui demande si le jeu est complet, il me dit, ouais il est tout complet, super bien, nickel, avec les lunettes et tout, je reçois le jeu, parce que j'avais oublié, je lui ai demandé des photos, il me fait si si t'inquiète, il est complet, tout va bien, et voilà, en bon débutant que je suis, j'ai encore, enfin je lui ai fait confiance, ça arrive, c'est moi, j'avais qu'à demander des photos, ça je m'en tiens qu'à moi, mais ne vous inquiétez pas, tout n'est pas perdu, je vais vous montrer, et donc le jeu arrive, et je vois, ah c'est les lunettes blanches, et je me dis, mais non, je voulais les lunettes noires, il me dit, mais moi je ne savais même pas qu'il y avait des lunettes noires, qui existaient, pour Earth of Darkness, alors les lunettes blanches, elles ont été mises, il me semble, dans l'édition Platinum du jeu, mais je suppose aussi potentiellement, qu'elles ont été mises, dans la version distribuée, par Infogrames, voilà, c'est à dire que Earth of Darkness, a été distribuée par, enfin, a eu deux distributeurs, a eu Océan, et Infogrames, la version Infogrames, est un peu moins courante, si j'ai bien compris, c'est un vrai merdier, sur les éditions Earth of Darkness, alors, donc moi ce que je voulais, c'était vraiment, vraiment, avoir les lunettes noires, et pas découper, et donc je remercie, là c'est pas, non c'est pas Emily, quelle version on veut vraiment avoir, mais voilà, il avait sur Facebook, sur le groupe, je crois que c'est les Foussetters PS1, il avait le jeu, avec les lunettes, donc on a réussi à s'entendre, sur un très bon prix, que voilà, je le remercie beaucoup, il se reconnaîtra, j'ai oublié son prénom, mais voilà, avec cette fois, les lunettes, que vous avez, qui sont, voilà, avec le petit dessin en bas, vous avez le mouvement d'Andy, qui est dessus, vous avez Left, Right, tout va bien, et alors, les lunettes 3D, j'appelle ça 3D, mais c'est plutôt ce qu'on appelle de la 3D anaglyph, et en plus, ça n'est valable que pour la dernière scène, je crois, il me semble que c'est ça, où vous mettez les lunettes, ça vous donnera une impression de relief, pas de 3D, puisque c'est de la 3D pré-calculée, donc on a ce Heart of Darkness, qui rentre dans la collection, enfin, en complet, et voilà, ça me fait trop plaisir, parce que j'adore ce jeu, j'adore vraiment ce jeu, donc c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, moi, voilà, j'ai encore plein de choses à vous présenter, j'ai vraiment plein plein de choses qui se sont passées depuis le début d'année, que je dois vous présenter, et puis, on est reparti, on est reparti pour repasser un bel été, on va dire, tous ensemble, et puis même jusqu'à la fin d'année, parce que j'ai pas mal de petites choses en préparation, voilà, il y a des travaux, et des choses comme ça, mais je vous en reparlerai très bientôt, merci d'avoir suivi cette vidéo, que moi je vous dis rendez-vous, à très bientôt, en attendant, je veux bien, salut ! Avant qu'on se quitte, j'allais oublier, je voulais vous faire un mini topo sur la chaîne, tout simplement, eh bien, il va y avoir des vidéos vite-gournier qui vont arriver, c'est des vidéos vite-gournier, live, ou brocante, tout ça, de 2018, oui, 2018, parce que j'avais des choses à raconter, les vidéos, je les ai tournées, pour moi, elles sont là, il faut qu'elles sortent, donc ça m'a donné du temps pour vous les sortir, pour les proposer, mais elles vont quand même voir le jour, donc après aussi, la grande question, c'est de se dire, Cyril, est-ce que tu referas encore des vidéos vite-gournier, alors oui, oui, il y aura d'autres vidéos vite-gournier, sauf que, je manque de place, donc le truc, c'est que quand je vais en brocante, je trouve toujours des trucs qui me plaisent, mais si c'est pour entasser, acheter pour entasser, ça ne m'intéresse pas, donc là, je suis obligé de faire une petite pause, finir mes aménagements, mes travaux, et choses comme ça, et puis on y retournera, dès que ce sera prêt, donc ce sera peut-être d'ici la fin, avant la fin d'année, j'espère, sinon ce sera l'année prochaine, et pour moi, il n'y a pas de soucis là-dessus, j'ai même des idées, ça, voilà, il y a des petites choses comme ça, qui, par manque de place, je sais ce que je pourrais faire, de ce que je trouve en brocante, pas forcément les vendre, enfin bon, on verra bien, donc j'ai des idées, et puis on verra bien ce que ça donne, donc ça étant dit, et bien après, il y a d'autres petites choses, des petites vidéos chroniques, bien que j'espère que je pourrais mettre en place, ça fait très longtemps que j'en parle, j'en fais de temps en temps, j'en ajoute un peu dans mes vidéos, quand je rajoute la voix off, avec des extraits de jeux, des choses comme ça, c'est du travail que je fais de recherche sur les jeux, ou de test sur les jeux, c'est pas toujours évident, mais donc j'essaye de vous proposer ça, il y a aussi le Tipeee, que je remercie tous les tipeurs, qui soutiennent la chaîne depuis le début d'année, mais c'est un truc qui finalement, je me rends compte que ça me demande du boulot, ça m'ajoute du boulot, par rapport à ce que j'ai déjà sur la chaîne, donc la formule du Tipeee, elle va changer un petit peu, je vais plutôt faire un truc classique, basique, et puis ça restera là, mais je pense que je ne mettrai pas forcément trop en avant, ça n'empêche que je continuerai à proposer du contenu, ça il n'y a pas de soucis, même du contenu en avance pour les tipeurs, ça c'est à mon avis le truc essentiel, et puis une communication plus proche, avec tous ceux qui me soutiennent vraiment sur la chaîne, donc merci à tous ceux qui suivent la chaîne depuis le début, que vous soyez tipeurs ou non, je le rappelle, ce n'est pas le souci, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus, et puis vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, il y a Facebook, la page Facebook, Cyril 2.0, Instagram, j'aime bien poster des petites choses là-dessus, sur Cyril Retro PS1, oui c'est ça, et puis Twitter, mais j'ai un peu de mal, je ne sais pas trop trop, ce que je pourrais vous proposer de plus sur Twitter, oui parce que ce que j'essaye, c'est que j'essaye de proposer des choses différentes sur chaque réseau, plutôt que de dispatcher la même chose partout, parce que je ne sais pas, enfin après dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et puis moi je vous dis rendez-vous à très bientôt, là ça y est c'est vraiment la fin, on y va, c'est parti, allez salut, ciao ! Non de Zeus, Marty, j'allais oublier, et bien si tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo, tu vas pouvoir en voir une en avance, oui c'est simple, il y a la petite vignette qui arrive, bah tu cliques dessus, puis tu vas voir, c'est génial, allez moi j'y retourne, il y a Einstein qui m'attend, et bien si tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo 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 jusqu'a 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 bout